Emmanuel Lechypre, mois après mois, la France s'enfonce toujours plus profondément dans la crise du logement. Oui, on a l'impression que mois après mois, loin d'entrevoir une solution, on va toujours plus loin dans cette crise du logement. Alors il y a effectivement une nouvelle étape qui est franchie avec les difficultés du logement neuf, puisque c'est un marché qui s'asphyxie avec une pénurie telle que les prix montent encore. Alors c'est ça qui est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'on est sur un marché où il y a tellement un manque de logement que les prix continuent à monter alors que la demande chute puisqu'on est à moins 25% de demandes de neuf, alors que les prix augmentent de plus de 8%. Mais c'est la demande baisse parce que les promoteurs aussi ne veulent plus mettre les biens sur le marché parce qu'ils sont touchés. Oui, mais vous voyez le cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on se dit normalement un marché ça se régule par la baisse des prix, or vous voyez que les coûts vont continuer à augmenter, c'est-à-dire les coûts des matériaux, les surcoûts liés à toutes les nouvelles réglementations énergétiques et que du coup évidemment les promoteurs ne se lancent pas dans des nouveaux programmes. Donc on voit bien d'ailleurs, enfin les chiffres sont assez spectaculaires, c'est-à-dire que d'un côté paradoxalement on a un peu plus de permis de construire, plus de 25%, mais de l'autre des mises en chantier qui elles baissent de 12%. Et puis c'est, quand je vous dis qu'on s'enfonce moins après moins dans la crise, c'est un blocage qui s'ajoute à tous les autres. Les obstacles économiques et réglementaires, c'est-à-dire le coût élevé du foncier, les dispositifs fiscaux complexes qui changent tout le temps, les réglementations trop lourdes qui dissuadent, les trois moteurs de la construction de fonctionner à la fois les bailleurs sociaux, les particuliers et les particuliers non seulement pour se loger mais investisseurs, les obstacles politiques avec des maires qui ne veulent pas construire pour des raisons idéologiques, alors la bétonisation, etc. ou tout simplement les maires qui ne veulent pas construire sous la pression des électeurs. Et puis dans un pays dans lequel vous avez quand même 58% de propriétaires, la réalité c'est qu'aucun de ces propriétaires ne veut voir la valeur de son patrimoine diminuer. Donc faire baisser les prix du logement, et puis vous avez quand même l'État qui joue un drôle de jeu dans tout ça, notamment sur le plan fiscal, puisque 1, on voit que les aides au logement ça n'a qu'un effet inflationniste, je vous rappelle ce chiffre, chaque euro supplémentaire d'aide au logement accordé se traduit par une augmentation de 78 centimes des loyers, et puis surtout la manne fiscale. L'État, il faut bien le rappeler, a intérêt à avoir des prix de l'immobilier élevés, prenez les droits de mutation par exemple, entre 2013 et 2021 ils sont passés, de 7 à 14 milliards d'euros, donc l'État n'a pas vraiment intérêt à toucher moins. – Et pourtant pour résoudre le problème, il faudrait effectivement investir massivement, construire des logements, quitte à faire baisser le marché. – Ce qui est absolument délirant, c'est que ça coche toutes les cases. Vous résolvez tous les problèmes si vous vous attaquez véritablement à la crise du logement. Un, vous créez de l'emploi sur tout le territoire, c'est des emplois non délocalisables. Vous baissez le coût du logement, et on voit bien que la problématique du pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est peut-être moins une problématique de salaire qu'une problématique de coût du poste-logement dans le budget des ménages. Vous avez un impact environnemental du logement qui est bien meilleur, vous redonnez du pouvoir d'achat aux Français, vous améliorez le vivre ensemble, parce que vivre dans des quartiers, ça a été démontré, qui urbanistiquement sont plus agréables à vivre, vous avez moins d'insécurité, vous avez des logements plus confortables, donc des gamins qui font mieux leurs devoirs, qui apprennent mieux à l'école, etc. Vous cochez toutes les cases, et pourtant on ne fait rien. – Pourtant quand on veut, on veut. – Eh bien oui, exactement. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une espèce d'impuissance, or quand les pouvoirs publics dans l'histoire se sont dit « il faut absolument relancer la construction », eh bien on l'a fait. Prenez par exemple toutes les lois en faveur du logement social entre 1880 et 1914, les fameuses cités-jardins, qu'on voit encore partout dans toutes les villes de banlieue, la loi Loucheur en 1928, 260 000 habitations à loyer modéré sur 5 ans quand même, les lois Loucheurs. Et puis reprenez plus récemment l'appel de l'abbé Pierre en 1954, ça relance la construction des logements sociaux et populaires. Rappelez-vous dans les années 60, les fameuses ZUP, les zones à urbaniser en priorité, en moins de 15 ans, on a créé 220 ZUP, 2,2 millions de logements. Et c'était des logements de qualité. Donc vous voyez, quand on veut, encore une fois, on peut. Oui, mais attention, sauf que c'est pas de nous dire Marie-Cœur de Roi dans quelques minutes, par exemple les HLM ne veulent plus investir dans le logement parce qu'ils ont tellement à rénover à cause effectivement de la rénovation énergétique, qu'il n'y a plus d'argent pour investir dans le nouveau logement. Non, effectivement, mais encore une fois, quand je dis quand on veut, on peut, c'est que quand on a voulu libérer les moyens pour le faire, et là, pour le coup, s'il y a bien un domaine dans lequel le mot investissement a un sens, c'est-à-dire investissement, je dépense beaucoup aujourd'hui pour que ça me rapporte beaucoup plus plus tard. Quand je vous ai fait toute la liste des économies sur l'insécurité, sur le chômage, tout ce que ça va rapporter, etc., il n'y a pas photo. Mais le problème, c'est que sur ce sujet-là, comme tous les autres, on est incapable d'avoir une vision à 20 ou 30 ans.